Salut à tous cds pour une vidéo sur mémoire 44 jeu proposé actuellement gratuitement sur steam et une adaptation fidèle du jeu de plateau pour ceux qui connaissent alors je vais vous faire une petite partie si je retrouve comment est ce qu'on fait on va simplement cliquer sur jouer et attendre que quelqu'un veuille venir alors mémoire 44 pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est un jeu de plateau qui propose de revivre certains événements de la seconde guerre mondiale principalement autour de 44 avec là on a Pegasus Bridge on a les débarquements sur les plages il y a pas mal de scénarios comme ça où vous avez donc des scénarios imposés avec des bataillons de part et d'autre de la carte et le jeu se déroule avec des cartes que vous abattez pour déplacer vos unités et des dés pour résoudre les combats alors typiquement là moi je suis américain en face l'adversaire qui s'appelle Breisky est allemand et en fait l'environnement dans lequel on est influent énormément sur les possibilités d'attaque et de défense alors là normalement c'est à lui de jouer si je ne m'abuse ah non c'est à moi de jouer donc là si on regarde un peu activer quatre unités ces unités ne doivent pas être au contact de l'ennemi et ne peuvent se déplacer donc ça c'est typiquement le genre de choses que l'on peut que l'on peut faire c'est-à-dire utiliser les cartes pour voilà tout à l'heure on avait médecins ça permet de remettre ces unités d'aplomb quand elles ont été descendues et voilà là on peut reconnaissance en force donc typiquement c'est de déplacer donc déplacer un bataillon sur chaque zone donc en fait le plateau est découpé en trois zones et là je peux sélectionner donc trois bataillons et les déplacer donc là c'est un peu con ce que je viens de faire parce que j'ai pas si j'ai celui-ci ah non il n'est pas bon bah tant pis je pourrais en déplacer que deux et voilà donc là c'est la première phase c'est la phase de sélection on sélectionne nos unités ensuite là on est sur une phase de déplacement donc on sélectionne notre unité et elle peut se déplacer jusqu'à deux blocs sans attaquer ou alors jusqu'à un bloc et elle peut attaquer là si par exemple je déplace d'un seul bloc si je termine ma phase de mouvement cette unité va pouvoir attaquer ici là par exemple avec un seul dé alors pourquoi un seul dé parce que les sacs de sable donnent moins un aux unités d'infanterie au lancer de dé donc on a un dé de moins et comme là je suis à deux blocs de l'air serre normalement je lance deux dés moins un ça fait un dé donc j'ai lancé qu'un seul dé sur cette attaque voilà donc là c'est du tour par tour j'ai terminé mon tour c'est à lui jouer donc là il va déplacer deux unités à gauche donc voilà les deux qui sont là il va sûrement tenter de prendre le pont alors là les objectifs c'est de détruire quatre unités ou de tenir des positions on peut soit détruire un régiment entier soit tenir une position sachant que les positions quand on les tient il faut rester dessus pour qu'elle nous appartiennent les forêts c'est un peu particulier c'est qu'une fois qu'on arrive dedans on est bloqué donc on peut pas se déplacer on peut se déplacer que d'une case en fait dans les forêts on a les villes qui donnent des avantages de défense les sacs de sable qui donnent des avantages de défense aussi et bon là pour l'instant c'est une map où il n'y a que de l'infanterie mais il est possible d'utiliser d'utiliser autre chose que l'infanterie il y a les chars et de la retirer alors là je peux sélectionner quatre unités qui vont tirer sans se déplacer donc normalement celle-ci et celle-ci devrait pouvoir tirer sur alors typiquement là j'ai droit à deux dés toujours parce que là je suis à une case de l'adversaire donc ça fait 3d moins un il y a une grenade donc il perd une unité alors il faut que le symbole corresponde à l'unité adversaire si j'avais fait j'avais eu une infanterie il perd une unité le drapeau ça signifie qu'il doit battre en retraite et après l'étoile c'est qu'il ne se passe rien donc là typiquement j'ai tiré je n'ai pas touché les forêts donne quand même moins un en lancer de dé à l'adversaire donc ça permet d'être quand même protégé donc lui il continue à avoir son avantage du sac de sable chose aussi qui est important c'est qu'il y a les barbelés qui combat avec un dé de moins donc ceux les unités qui se déplacent sur un barbelé ont un dé en moins pour attaquer voilà il a il va clairement faire alors pareil ici on a le on a la rivière il peut passer uniquement par le pont et les unités qui sont devant ne peuvent pas se chevaucher c'est à dire que cette unité est obligée de faire le tour pour passer devant donc ça c'est des petites choses qu'il faut savoir mais là les scénarios sont quand même assez divers alors pour l'instant sur la version gratuite il y en a pas beaucoup là ils peuvent se tirer dessus de part et d'autre de la rivière aussi et là ils cherchent à renforcer donc la ville sachant que au début on voyait qu'il y avait des sacs de sable à cet endroit là ils ont disparu puisque les sacs de sable sont uniques à usage unique c'est à dire qu'une fois qu'ils sont placés si l'adversaire s'écarte le sac de sable disparaît alors là il va tenter de se mettre de se mettre sur les les flancs de la rivière pour peut-être essayer de me prendre en sandwich alors là il a lancé un drapeau ça veut dire que je dois battre en retraite donc voilà je dois sélectionner la zone où je veux battre en retraite quand il y a un drapeau il est possible d'ignorer le drapeau dans certains cas alors je sais plus exactement je suis peut-être dans les forêts non il y a certains endroits où il est possible d'ignorer les drapeaux ça veut dire que si vous décidez ou pas de reculer alors lui il y a encore une unité sur laquelle il peut qui peut utiliser ici tirer dessus il n'a le droit qu'un solde et je dois battre en retraite alors malheureusement j'ai pas de point de pour battre en retraite donc je perds une unité parce que la retraite se fait toujours vers l'arrière qu'est-ce qu'on a d'intéressant là infiltration on va utiliser celle-là on va tenter de prendre le pont puisque le pont fait partie des objectifs que j'ai ouais on a le droit à 3d donc là deux unités détruites puisque deux infanteries plus une retraite obligatoire donc c'est plutôt bien joué au prochain tour il y a des chances que je puisse avoir ce pont alors chose aussi qui est étonnante c'est que par exemple là je peux pas utiliser mes autres unités alors là à l'assaut ok donc là je peux pas utiliser mes unités autre que celle que j'ai activé donc c'est important de faire attention à ça aussi et quand on alors là je prends aucun dégâts ça c'est pas mal quand on utilise une carte on retire une carte automatiquement là j'en perds deux par contre là ça fait très mal alors quand on utilise une carte on en repioche une dans la foulée et il y a tout comme ça qu'on qu'on fait pour jouer en fait en tirant une carte à chaque fois donc normalement le nombre de cartes qu'on a au départ impose le nombre de cartes que l'on peut utiliser par exemple j'en avais 6 au départ j'en ai 6 à l'arrivée là il a détruit un bataillon donc il a récupéré le point s'il en a 4 il a gagné alors là il faut que j'essaye de jouer finement pour alors là 2 ça vaut pas le coup parce que 2 ça veut m'obliger à activer 2 unités sur cette moitié là sachant que j'en ai qu'une toutes alors je peux utiliser voilà ça c'est intéressant ça veut dire que je peux déplacer toutes mes unités du milieu ou en tout cas toutes les activer donc là elles sont activées par défaut ensuite la phase de mouvement alors là je vais en profiter pour me mettre dans la forêt donc là je fais un mouvement de 2 cases donc je ne peux pas tirer c'est pas forcément malin donc je vais me déplacer que d'une case et là je vais me déplacer que d'une case aussi ce qui fait que si on ne se déplace pas ou si on avance d'une case on peut quand même tirer pour ici par contre je vais avancer aussi d'une case et je vais avancer aussi d'une case là normalement je peux tirer avec cette unité et les 3 qui sont là ah bah non je suis trop loin donc je peux tirer avec celle là déjà c'est pas mal alors un détruit, une retraite obligatoire c'est un bon lancer de dés on va dire et ici un seul lancer de dés donc globalement ça va faire grand chose bah si quand même j'ai pas chance j'ai eu une unité donc voilà comment se déroule le jeu en fait vous avez vos cartes, vous avez votre adversaire en face et il est nécessaire de faire ce que l'on vous demande alors attention là il vient au corps à corps des fois il y a des cartes qui sont activables alors là je bats en retraite donc sûrement lui alors là je l'ai battu en retraite de deux cases et il a pris le territoire alors là il m'en détruit deux ça c'est plutôt bien joué de sa part et là il y a encore une attack et là il m'en détruit rien ça va je me sors pas si mal que ça alors qu'est-ce que j'ai de bien ? je vais tenter un truc sur le côté gauche je vais activer mes deux unités je vais déplacer celle-ci d'une case et je vais tirer sur les unités de l'autre côté de la rivière j'aurai deux dés alors si j'ai de la chance j'ai de la chance on détruit deux et il faudrait que je réussisse à lui détruire les deux autres je le détruit pas mais il bat en retraite voilà alors là on a mouvement de deux à droite mouvement de un à droite mouvement de trois au milieu vous voyez en fait on ne peut pas forcément déplacer les unités qu'on veut c'est vraiment en fonction des cartes alors là il a fait le symbole char ce qui veut dire que comme c'est un symbole différent de l'unité il ne me fait rien pareil deux char il a vraiment pas de chance au lancer de dés et là je vais pas en retraite je vais sûrement me battre en retraite ici voilà qu'est-ce qu'on peut faire ? médecin c'est pas mal ça mais bon je vais pas l'utiliser pour l'instant je vais activer mes unités du milieu donc là typiquement ça veut dire que les unités que je vais déplacer vont pouvoir attaquer ça et ça donc là normalement on va les avancer, on va garder l'avantage de la forêt quand même là je vais en détruire qu'un seul je vais en détruire deux alors là je suis vraiment en train de parsemer un peu ces unités je vais essayer d'anéantir celui-ci voilà c'est ça là désormais je pourrais aller vers le pont à peu près tranquillement voilà première infanterie premier bataillon détruit donc c'est vraiment aléatoire dans le sens où c'est en fonction des cartes là il a une carte qui lui permet de déplacer toutes ces unités ici donc c'est pas mal du tout il va sûrement tirer sur cette unité là et vous voyez le petit symbole qui apparaît là c'est qu'il est possible s'il n'attaque pas de couper les barbelés donc comme ça il a plus le désavantage d'un dé en moins oula il a fait un beau tir ici où il m'en détruit deux alors sachant que j'ai toujours ma carte de médecin il survit ah non elle décède donc dans ce tour là ça lui en fait deux déjà il va falloir que je fasse attention donc qu'est-ce qu'on a ici on peut en activer deux à droite donc je vais activer celle-ci qui va tirer sur eux et elle je vais l'avancer et elle va tirer également on va les garder dans la forêt et on va les mettre sur ce point là donc ça ce point il faut le tenir pour qu'il soit validé et on va tenter une attaque dans la forêt qui a forêt donc ça peut peut-être donner quelque chose de sympa alors qu'est-ce que j'ai obtenu ? assaut de blindés donc là il n'y a pas de blindés dans cette carte enfin ça arrive s'il y en est c'est pas très utile voilà il est marqué durant la pioche tirer deux cartes une détruise et deux donc ça permet de faire une connexion sur alors lui là il me la détruit ça c'est dommage parce qu'il commence il commence à prendre l'avantage c'est pas bon pour moi du tout c'est pas bon pour moi du tout donc là je peux activer toutes mes unités du milieu eux je vais les déplacer eux je vais les déplacer et si ça se passe bien je devrais en anéantir deux sur ce tour là voilà je vais le détruire et si lui avec 3D je pense que c'est la fin pour lui voilà une grenade donc les parties sont pas très longues en général alors ça c'est possible de prendre le territoire une fois qu'on l'a détruit donc là je peux le prendre si je le souhaite c'est un peu risqué parce que là ils sont ils sont quand même nombreux mais bon et là il active les deux sur ce côté là donc les parties sont quand même relativement en course oh punaise alors ça ça fait très mal mais au prochain tour je vais utiliser donc médecin qui va me permettre de de remettre d'aplomb tout toute mon unité ici voilà un deux je remets deux unités en fait c'est selon le tirage au sort et dans la foulée je vais l'attaquer si ça passe voilà là je le détruit et normalement c'est fini j'ai eu ma quatrième fin donc voilà la partie se termine comme ça partie relativement courte de 13 minutes 15 avec 16 tours donc les parties sont quand même assez courtes et elles se déroulent toujours comme ça donc c'est vraiment agréable parce que l'ambiance sonore est vraiment bien rendue la petite musique de fond est agréable les graphismes sont jolies ceux qui connaissent le plateau en tout cas seront vraiment pas surpris parce que le jeu est de très bonne facture là c'est le premier tour normalement ça se fait en deux tours donc là on voit les stats il m'en a détruit 3 j'en ai détruit 4 moyenne de 2,4, 3,2 je pense que c'est le nombre d'unités détruites par tour et voilà donc j'attends j'attends qu'il accepte on va essayer de faire la revanche peut-être mais bon voilà en tout cas c'était mémoire 44 jeu gratuit sur steam disponible dès maintenant que vous pouvez tester et j'espère que ceux qui connaissent le jeu de société apprécieront voilà donc je vous invite à le télécharger et à le tester c'était DS pour la SS117 sur mémoire 44 je vous dis à bientôt salut merci 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 merci